Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'avais envie de partager en fait les risques que nous prenons nous en tant que médium lorsque nous pratiquons des dégagements de lieux et de personnes puisque quand on pratique du dégagement de lieux et de personnes en fait on dégage une entité du bas astral pour la remettre dans son plan pour éviter qu'elle pollue la vie de la personne en question. Voilà et donc on peut être appelé en fait par des particuliers pour justement exercer un dégagement d'entités et de lieux pour dire que la vie de la personne soit moins polluée et que la personne retrouve un équilibre et soit plus sereine. Voilà donc j'ai déjà fait une vidéo sur le bas astral qui s'appelle on enlève le bas astral nettoyage énergétique donc je vous invite à aller le retrouver sur la chaîne et donc quand on dégage l'entité du bas astral c'est une entité maléfique puisqu'elle vibre à basse fréquence et donc nous quand on fait un dégagement enfin moi et les autres médiums nous avons les archanges qui sont autour de nous et qui vont nous envelopper de leur lumière voilà et puis nous avons aussi des guides au dessus de nous qui vont aussi aider en fait pour que le dégagement se passe correctement sauf que l'entité comme nous on est lumière et qu'elle elle est ombre elle va se sentir très mal à l'aise face à nous parce qu'elle sait ce qu'on est venu faire elle sait qu'on est venu pour entre guillemets la remettre dans son plan et la dégager de chez la personne donc forcément elle va pas être contente et là à cet à cet instant là et bien on va livrer en quelque sorte un combat avec l'entité parce que l'entité va aussi contre attaquer derrière c'est à dire que moi quand je dégage un lieu un lieu ou une personne j'ai les rayons sacrés que j'envoie pour nettoyer la personne donc le rayon bleu notamment de l'archange michaël qui nettoie la personne et couper les liens toxiques et les entités et j'ai aussi les prières différentes prières pour dégager les personnes des entités toxiques sauf qu'en fait les prières que je fais ça affaiblit en fait l'entité voilà parce que les prières que je fais sont quand même assez fortes et du coup ça affaiblit en fait la puissance de l'entité mais l'entité le temps qu'elle pourra nous attaquer et bien elle le fera c'est à dire que avant avant d'affaiblir avant d'affaiblir une entité il va falloir à peu près deux à trois fois les prières pour que l'entité devienne de plus en plus faible et donc le temps que l'entité pourra nous attaquer elle le fera donc on peut se prendre pendant un dégagement une griffe d'un coup ou alors un coup de dent au bras ou alors récemment j'ai eu aussi un coup de poing par une entité quand je l'ai dégagé parce qu'en fait l'entité n'a pas été contente du dégagement et c'est comme ça pour tous les dégagements l'entité n'est jamais contente quand on la dégage ça c'est clair et donc du coup le but à elle c'est que le temps qu'on n'a pas complètement affaibli en fait et bien elle nous attaque pour faire comprendre qu'elle n'est pas contente et qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire voilà donc il faut bien trois à quatre fois les prières pour dire que l'entité perd en puissance et seulement après on la remet dans son plan d'existence d'origine et après c'est l'archange michaël qui décide du sort de l'entité puisque l'archange michaël est un archange de justice divine et c'est à lui qu'on remet le sort des entités qu'on a retiré voilà on n'a pas droit on n'a pas le droit de les tuer on n'a pas le droit de les tuer ni de décider de leur sort à la place de l'archange michaël seul lui est mieux placé que nous pour décider du sort en gros nous on est juste là pour nettoyer purifier dégager après on en a l'archange michaël et c'est lui qui gère dans l'au-delà donc voilà donc le dégagement est un protocole à risque parce que quand je vous dis qu'on se fait attaquer on se fait vraiment attaquer pendant les dégagements c'est à dire que moi j'ai dégagé par exemple une entité qui était sur une personne depuis 40 ans l'entité m'a clairement griffé au cou et la griffe était visible c'était pas une griffe que j'ai senti que physiquement la griffe était clairement visible dans le cou voilà et notamment aussi le dernier le dernier dégagement que j'ai fait c'était sur une personne qui avait de la magie noire et donc là j'ai fait un dégagement et un désengouement pour retirer la magie noire j'ai fait les deux et là je me suis pris complètement un coup de poing dans l'oeil par l'entité et une griffe à la jambe voilà donc c'est pour vous dire à quel point on se fait attaquer quand on pratique le dégagement et des envoûtements si on maîtrise pas bien ces protocoles voilà et même parfois quand on maîtrise bon c'est quand même attaquer mais après c'est voilà c'est des c'est un risque à prendre et nous en tant qu'être de lumière comme on sait comme on sait le faire ben on fait voilà même s'il y a des risques on le fait tant que je sais le faire je le fais pour rendre service à la terre et aussi aux gens et leur permettre de d'être plus serein et pas pollué par le bas astral donc voilà c'est aussi une partie des choses que je fais et après nous avons aussi de désengouement pour retirer la magie noire et donc alors dégagement on dégage une entité toxique pour la remettre dans son plan et que la personne retrouve une vie plus sereine d'accord des envoûtements on retire un sort de magie noire qui a été programmé sur la personne par soit une entité soit une personne qui exerce des pouvoirs occultes pas très très cool soit des sorts de magie noire qui ont été placés grâce à cause d'une vie antérieure de x temps voilà ça peut arriver mais on y reviendra dans d'autres vidéos et donc mon but quand une personne a de la magie noire sur elle et bien c'est aussi de faire un protocole pour retirer ce sort de la personne et que la personne retrouve une vie plus stable et que la vie que la vie de la personne reparte bien en fait et donc quand on fait du désengoutement c'est pareil on se fait aussi attaquer et donc après avoir fait ce genre de protocole que ce soit désengoutement ou dégagement il est important qu'on se protège parce qu'en fait ça peut attaquer plein de choses une fois qu'on a fait un désengoutement ou un dégagement chez une personne ou un particulier ça peut attaquer plein de choses donc ça peut attaquer un organe du médium ça peut attaquer la vie du médium ça peut attaquer la famille du médium et voilà c'est pour ça qu'en fait mes protocoles de dégagement et des envoûtements sont à des tarifs plus élevés que les autres soins parce qu'en fait quand je dégage à chaque fois que je dégage un lieu ou une personne d'une entité toxique ou d'un sort de magie noire bah je prends des risques voilà pour moi et ma santé et aussi sur différentes choses mais en même temps tant que je sais le faire tant que je peux le faire et que la vie m'autorise à le faire je le fais parce que mon but c'est aussi de faire le bien sur terre donc la lumière gagne toujours face à l'ombre et donc tant que je peux aider je le fais voilà c'est comme ça j'ai gros coeur donc tant que je peux aider j'aide je pense que le jour où j'arrêterai de faire du dégagement et du désenvoûtement ça sera le jour où mon âme soeur sera présent avec moi dans ces cas là j'arrêterai tout ce qui est protocole à risque mais voilà tant qu'il n'est pas encore présent les je continue à faire ces ces soins spécifiques mais je pense que le jour où il sera avec moi là je commencerai à ralentir la cadence au niveau des dégagements et désenvoûtement parce que je n'ai pas non plus envie que ça atteigne mon âme soeur aussi donc quand il sera là bas je ferai un effort et je ralentirai la cadence mais tant qu'il n'est pas tant qu'il n'est pas encore là je continue et donc les dégagements et désenvoûtement continuent c'était juste pour vous expliquer en fait les risques qu'on prenait nous en tant que médium parce que peu de gens savent quand on dégage une entité ou un lieu ou qu'on retire un sort de magie noire ou plusieurs ce qu'on risque nous après derrière voilà parce que l'envers du décor vous ne le voyez pas pour vous on vient juste chez vous on nettoie le lieu on nettoie le lieu on dégage l'entité et ça s'arrête là sauf que pour nous c'est différent parce que des fois l'entité nous suit et il faut après nous la retirer également voilà donc c'est juste pour vous dire que un dégagement et un désenvoûtement n'est pas à prendre à la légère et que si vous êtes victime de ces entités ou de sortes de magie noire je vous conseille de faire appel à moi ou Marie-Hélène Vaillant qui est ma formatrice ou des personnes spécialisées dans le domaine voilà j'espère que ma vidéo vous aura appris des choses et puis si ça vous a plu comme d'habitude un petit like et des commentaires si vous avez des questions à me poser ou des suggestions de vidéos à me faire je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo